Salut à tous, aujourd'hui, honneur au cinéma français qui est un peu la star de cette 66e édition avec pas moins de 6 films en lice pour la Palme d'Or, soit un tiers de la compétition. Parmi eux, La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche, l'un des films les plus bouleversants de cette sélection. Sartre, en fait, il a fait une petite révolution intellectuelle qui a eu pour mérite de libérer toute une génération, faire qu'on peut décider soi-même de sa vie sans aucun principe supérieur. C'est un peu comme Bob Marley, quoi. Une histoire d'amour passionnelle aux féminins, celle d'Adèle, 15 ans, et Emma, mystérieuse jeune femme aux cheveux bleus. Le réalisateur franco-tunisien de l'esquive où la graine et le mulet s'est cette fois inspiré d'une bande dessinée. Le bleu est une couleur chaude de Julie Marot. J'ai regardé ces planches dans la bande dessinée. Je me suis mis à imaginer le mouvement et la sensation que ça pourrait me procurer de filmer ces corps en mouvement. Trois heures et des scènes de sexualité non simulées décourageront sans doute certains spectateurs. Mais restent surtout les émotions magnifiquement transmises par le duo que forment Léa Seydoux et la révélation de ce festival, Adèle Exarchopoulos. Vous restituez toutes les deux magnifiquement cette relation qui unit Emma et Adèle. Comment est-ce que vous avez créé cette complicité ensemble ? Elle s'est créée naturellement. C'est quelque chose qui s'est fait au fil du tournage, des semaines, du travail, humainement surtout. Et ça s'est fait naturellement. Il y avait le moment où on jouait et le moment où on jouait ensemble, qu'on partageait toutes ces choses-là, ces choses intimes, moins intimes. Et ce hors-tournage où on s'est rencontrés et qu'on s'est vite apprivoisés et vite, pour ma part, vite aimés. Il y a des scènes évidemment de sexualité très crues, très explicites. Comment est-ce que vous avez vécu ces moments ensemble ? Le fait que ce soit avec une femme, pour moi, c'était un peu plus facile. Moi aussi. Que ce soit avec Adèle aussi, ça m'a aidée. Puisqu'en plus, Adèle, elle a un rapport comme ça avec son corps. Elle est très libre et ça, ça m'a aussi aidée. Parce que moi, je suis plus pudique. Et puis voilà, je pense qu'on avait les mêmes peurs, les mêmes appréhensions. Et Adèle était vraiment une alliée. Et quel rôle a joué Abdelhatif Kashi dans la préparation à tout ça ? On sait qu'il demande beaucoup de ses actrices. Il ne nous a pas préparés. Il a installé un rapport de confiance. Il a construit une relation différente avec chacune d'entre nous pour nous mettre en confiance et nous amener à ce qu'il voulait. Après, ça dépendait des scènes, mais il y avait une sorte de manipulation, d'emprise, d'affection où il nous parlait énormément. Et du coup, on n'avait pas envie de le décevoir. On avait beaucoup envie de lui donner. Puis il y avait aussi le jeu entre nous deux qui, parfois, était organique parce qu'on avait beaucoup envie de se donner aussi à nous deux. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Léa, on a vu vos larmes ce matin à la conférence de presse. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans votre tête ? Non, mais c'est l'émotion du film. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Tout ce qu'on a enduré avec Abdel. Ça a été un tournage quand même très, 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 très dense et très compliqué. Et d'être là, c'est une récompense. Pendant le tournage, on se demandait si on allait être à Cannes. On en parlait déjà. Mais là, le fait que le film soit là et que les gens aiment à ce point le film, c'est sûr que c'est assez magique. Qu'est-ce que vous aimez toutes les deux dans l'univers d'Abdel Hatish Keshich ? Est-ce que vous le connaissiez bien déjà, peut-être, Adèle, avant de tourner avec ? Moi, je connaissais ses films. J'aime le fait qu'ils filment des minorités. J'aime le fait qu'ils rendent justice aux femmes. La notion de transmission dans l'esquive. Je ne sais pas, il y a plein de choses, je trouve, qu'apportent Abdel au cinéma français, qui est rare et qui est unique. Léa, est-ce que ça vous a touché aussi, cette dimension dans le film ? Bien sûr que ça me touche, évidemment. Évidemment, je veux dire, c'est les gens, c'est l'humanité de ce film. Les gens me touchent, l'âme humaine me touche. C'est pour ça que je fais des films. Le film a une actualité criante, notamment avec l'opposition au mariage homosexuel en France. Vous espérez qu'il ait des retombées politiques aussi ? Moi, je n'espère pas. Je pense qu'avant ça, c'est un film universel qui est sur l'amour et les sentiments. Si ça en a, tant mieux. L'important, c'est que ça touche les gens, que les gens puissent se reconnaître sans juger, que les gens puissent s'apprécier, puissent passer un bon moment, puissent rigoler, puissent être touchés par nos personnages et cette histoire-là. Et après, si ça doit, si ça peut avoir des retombées politiques, tant mieux. Certes, nous sommes très présents dans cette édition, mais après tout, ce sont bien les Français qui ont inventé le cinéma il y a 120 ans. Alors, faut-il y voir une preuve de l'influence du cinéma hexagonal dans le monde ? Notre chroniqueur Alain Crugère a posé la question à sa collègue du canal anglophone de France 24, Lisa Nesselson. Lisa Nesselson, vous qui êtes une Américaine à Paris, à Cannes aujourd'hui, est-ce que le Festival de Cannes, c'est le festival de l'exception culturelle ? Ah ben, tout à fait. Si on regarde dans les génériques des films, on voit à quel point la France est essentielle pour financer le cinéma mondial. Alors, là, cette année, il y a le film iranien d'Afgar Faradhi, il y a le film de Roman Polanski, il y a le film de Valéa Bontedeschi, qui viennent tous sous des pavillons différents, mais le film de Mamat Saleharoun, qui est un film tchadien, mais d'un cinéaste franco-tchadien. Vous, ça vous choque en tant que citoyen du monde ? Ça ne me choque pas du tout. Et d'ailleurs, les cinéastes très doués sont tournés vers la France pour le financement, parce qu'il y a des producteurs enthousiastes qui veulent accompagner un cinéaste et une histoire, au lieu de regarder les chiffres et dire « Ah oui, si on vende ça à 20 000 dollars à ce pays-là, blablabla, ok, on peut le faire à tel ou tel budget ». Là, c'est l'idée qui prime, et surtout le talent du cinéaste. Le film d'Abdelatif Kechiche est un film très fort, de trois heures, avec une scène d'une très grande crudité. Est-ce que cette scène passe pour un spectateur américain ? Ce film risque de ne pas sortir aux États-Unis à cause de ça, parce que ça sera considéré comme une scène pornographique, malgré le fait que c'est deux comédiens tout à fait consentants et c'est une partie intégrale du film. Et sans ça, le film tombe en mille. Et un cinéaste comme Steven Spielberg, qui est le cinéaste de la jeunesse, de l'enfance, cette histoire de très jeunes gens, est-ce que vous pensez qu'il peut lui donner la palme d'or ? « Ça sera un magnifique geste de sa part. Il reste quelques films à voir encore. Il y a peut-être quelque chose encore mieux. Mais là, un jury avec Spielberg en tête, qui donne la palme à le film d'Abdelatif Kechiche, je trouve ça magnifique. Ça fera des gros titres très intéressants dans le monde anglophone. Et si la France est si réputée pour son cinéma, c'est aussi grâce à ses classiques. Et le Festival de Cannes contribue à leur préservation en projetant cette année les versions restaurées de deux films de légende, Jour de fête de Jacques Tati et Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, Palme d'or, il y a près de 50 ans. Comment oublier Les parapluies de Cherbourg ? Réalisé en 1964 par Jacques Demy, on y retrouvait une des futures stars du cinéma français, Catherine Deneuve. 50 ans plus tard, le film n'évoque plus grand-chose aux adolescents. Si je vous dis, Les parapluies de Cherbourg, à quoi ça vous fait penser ? Un parapluie. Ouais, un film, ouais. Ouais, non, la Bretagne. Perdu, c'est en Normandie. Il était grand temps d'offrir au film une seconde jeunesse. La femme de Jacques Demy, Agnès Varda, elle-même réalisatrice, et leur fille Rosalie, ont décidé de le restaurer. On fixe tout ça sur un fichier qui va être maintenant l'outil pour le diffuser. Mais attention, pas que dans les salles de cinéma, à la télé, sur les plateformes VOD, sur YouTube, sur... etc, etc. Scanner, image par image, nettoyer le son, retrouver les couleurs d'origine. La magie du cinéma est ainsi préservée. D'autres chefs-d'oeuvre du 7e art français sont passés par là, comme Les enfants du paradis. On m'appelle Garance. Garance, oh c'est joli. Ou encore Jour de fête. Je suis dans ma baraque à gagner. Sorti au cinéma en noir et blanc, le film de Jacques Tati a été restauré une première fois en couleur, avec un autre montage. Cette fois, les metteurs en scène Jérôme Deschamps et Macha Makiyev ont souhaité redonner au film sa couleur originale. Jour de fête en noir et blanc, ça me touche aussi beaucoup parce que moi, quand j'ai pensé au musical les premières fois, c'est un homme de musical, je l'imaginais aussi en noir et blanc. Et c'est tellement beau de restituer cette lumière-là, en fait. Avec ses méthodes de plus en plus pointues et un engouement grandissant pour les classiques, le peloton du cinéma français n'est pas prêt de se faire rattraper par la voiture balai. Et voilà, c'est la fin de cette nouvelle émission cannoise. On souhaite évidemment bonne chance à tous les films français en compétition. Quant à vous, n'oubliez pas de nous retrouver chaque jour pour des nouvelles fraîches de La Croisette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501